Y'allô, c'est en tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder un sujet un peu épineux, puisqu'on parle quand même d'un sujet qui touche la vie des gens. Et donc, forcément, il y a des règles très strictes pour une sécurité maximale pour les donneurs et pour les receveurs. A partir de là, il y a eu des conditions qui ont dû être mis pour les donneurs de sang, et donc des contre-indications à pouvoir donner son sang. Si jamais, malheureusement, vous êtes dans le cadre d'une personne qui ne peut plus donner son sang, n'hésitez pas à en parler autour de vous, partager les vidéos, partager avec les hashtags sur les réseaux sociaux. Le moindre petit geste peut faire beaucoup. Une personne peut en convaincre deux autres, et qui sauvera également des vies. A l'occasion de la journée mondiale des donneurs de sang, partagez votre pouvoir de sauver des vies. Venez donner votre sang. Facile, avec plus de 1000 collectes du 11 au 17 juin partout en France. Nous allons donc aborder les conditions. Si jamais sur ces conditions-là, vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je serai là pour répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, n'hésitez jamais à poser une question. Alors, déjà, pour donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans. Si jamais vous voulez faire un don de plasma ou de plaquette, il faut avoir entre 18 et 65 ans. Pour des raisons de santé, il faut faire un minimum de 50 kg. En dessous, vous ne pourrez pas du tout donner votre sang. Il faut bien évidemment être reconnu médicalement apte aux dons. C'est pour ça que nous voyons un médecin avant de donner son sang. Et dernière chose importante dans les conditions, il faut avoir un taux d'hémoglobine suffisant. Nous allons donc maintenant attaquer le dur du sujet, les contre-indications. Les contre-indications se classent en deux catégories. Les contre-indications temporaires et les contre-indications définitives. Si jamais vous avez le moindre doute sur une contre-indication qui n'aurait pas été indiquée ici, dans la description, il y a un lien vers un questionnaire simplifié que vous pourrez faire. Nous allons donc attaquer quelques contre-indications temporaires. En premier lieu, l'anémie qui est un taux d'hémoglobine insuffisant. Mesdames, ce deuxième point vous concerne puisque nous allons parler de la grossesse. Pendant que vous êtes enceinte et jusqu'à 6 mois après l'accouchement, vous ne pourrez pas donner votre sang. Ensuite, les maladies infectieuses et les foyers infectieux, tels que les plaies, les morsures, les piqûres. Il faudra attendre deux semaines après la fin des symptômes. Si jamais vous faites une petite visite chez le dentiste pour faire des soins dentaires, il faudra attendre une semaine après cette visite pour pouvoir aller donner votre sang. Si jamais vous vous faites un piercing, un tatouage, que vous avez le malheur de devoir subir une intervention chirurgicale ou une endoscopie, il faudra attendre 4 mois pour pouvoir redonner votre sang. Si jamais vous voyagez dans certaines zones touchées par le paludisme ou le chagus, il faudra également attendre 4 mois. Maintenant, nous allons attaquer les contre-indications définitives, qui malheureusement, si vous avez subi ça, vous ne pourrez plus donner votre sang. Mesdames et messieurs, si jamais par curiosité vous avez testé une drogue en intraveineuse, c'est définitif, vous ne pourrez plus donner votre sang. Si vous avez certaines maladies du cœur, des vaisseaux ou de la coagulation, des maladies qui touchent le sang donc, vous ne pourrez plus donner votre sang non plus. Si vous êtes victime d'insuffisance respiratoire, c'est important pour vous de garder votre sang pour votre sécurité. Si vous êtes diabétique, traité par insuline, les situations où vous rejoignez un club assez privé, malheureusement, c'est celui des non-donneurs de sang. Mais comme je dis tout à l'heure, il y a toujours d'autres moyens de participer activement à la cause. Si vous avez eu des maladies graves, maladies chroniques, ou des maladies à risque de rechute, vous ne pourrez malheureusement pas donner votre sang, car c'est important pour vous de le garder. N'oubliez pas que la priorité, c'est la sécurité. Mesdames et messieurs, félicitations. Maintenant, vous êtes guéris d'un cancer. Il est temps de penser à vous plutôt que de penser aux autres. Pensez à votre sécurité, ne donnez pas votre sang. Vous savez mieux que quiconque l'importance du don du sang, puisque vous avez reçu une transfusion sanguine. Votre rôle sera donc maintenant de témoigner, pour que les gens puissent donner leur sang, et savent qu'ils font quelque chose qui sera utile. Voilà, je sais que c'est un sujet pas forcément joyeux, mais n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, dans la description, il y a plusieurs informations, et dans les commentaires, je répondrai à toutes vos questions. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, et surtout à rejoindre le FS, et à parler du don du sang autour de vous. C'est primordial. C'est le premier geste qui peut sauver des vies. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501